L'ongle A, O, B Bien sûr, tu t'es posé la question Pourquoi 180 degrés ? Et je vais t'expliquer pourquoi Si tu mesures encore cet angle Il fera combien ? Bien sûr, aussi 180 degrés 180 plus 180, au total 360 degrés Cet angle, entièrement, tout ça Ce qu'on appelle un angle plein Bien Mais est-ce que tu connais quelque chose ? Est-ce que tu connais un phénomène naturel Qui te rappelle ce nombre ? 360 Oui, un phénomène naturel Pense à l'année Et voilà C'est l'année 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 dure 365 jours Et des poussières Alors, il paraît Que dans l'antiquité Les premiers astronomes Les premiers mathématiciens Qui observaient les étoiles Ils se sont dit Tiens On va partager Tout ça Un tour complet En 360 parties C'est comme la Terre Qui tourne autour du Soleil En 365 jours Autrement dit Ils ont pris Une estimation Ou un ordre de grandeur 360 C'est un ordre de grandeur De 365 Bien sûr, à l'époque Ils croyaient que c'est le Soleil Qui tourne autour de la Terre Mais ça ne compte pas Pour notre histoire Et bien sûr 360 C'est un nombre très sympa Parce qu'il a plein de divisions Beaucoup, beaucoup de diviseurs Sont continués en 360 Donc, ils pouvaient partager ce gâteau En plein, plein de parties Bien sûr Si je partage en 360 parties On obtient ce qu'on appelle Un angle qui mesure un degré Mais si on allait sur Vénus Imaginons qu'on est sur la planète Vénus Qui tourne aussi Autour du Soleil Alors, tu sais combien de jours ça fait ça ? Moi, j'ai étudié sur Wikipédia Et tout le tour là Ça fait environ 224 jours Autrement dit Jour entre guillemets Parce que Je t'explique Donc, Vénus tourne autour d'elle-même 224 fois Pendant qu'elle fait Un tour complet Autour du Soleil Bien sûr, ça fait un cercle Mais toi, tu comprends Que je fais une valeur approximative De ce dessin Et voilà Alors, si on remarque L'ancien angle plat Le côté opposé du Soleil Si 224, c'est tout ça Alors, la moitié Ça ferait environ 112 degrés Bien sûr, le degré C'est pareil Tu partages tous les 224 morceaux En 224 parties égales Et tu trouves l'angle 1 degré 1 degré vénusien Bien sûr, chaque planète C'est une planète unique Chaque planète Aura son degré Et voilà L'angle plat Sur Vénus Doit mesurer environ 112 degrés Mais bien sûr On ne va pas faire tout un plat A propos de l'angle plat Si tu veux aller plus loin Dans tes recherches mathématiques Alors, tu peux vérifier Que les diviseurs de 360 Bien, il y a 24 diviseurs C'était écrit ici quelques-uns Dans une autre vidéo On peut prouver Exactement combien il y en a Pour chaque nombre naturel Par contre, les diviseurs de 112 Mais il n'y en a que 10 Ils sont tous là Tu peux vérifier Autrement dit Le match Terre-Vénus A propos des angles C'est 24 à 10 La Terre a gagné Et nous avec Sous-titrage Société Radio-Canada